Musique Le parti PSDUM confirme la candidature de l'Ainric Jean à la course à la magistrature suprême. Ce parti soutient aussi la décision de la CENIT et de la communauté internationale de tenir en premier lieu l'élection présidentielle pour le 24 juillet prochain. La mise en place d'un cadre juridique élargi devrait être discutée maintenant selon le Club Développement Éthique ou CDE ce jour. En effet, la feuille de route qui gère la situation politique à Madagascar prendra fin dès l'élection du nouveau président de la République. Le ministère de la Fonction publique a débusqué une soixantaine de faux diplômes dans les dossiers de demande d'équivalence administrative en l'espace de quelques mois selon l'explication d'un directeur. La recrudescence des faux diplômes explose lors des concours pour le recrutement des fonctionnaires. Et enfin, les eaux montent dans plusieurs bas quartiers de la capitale depuis la tombée des pluies d'hier. Une bande frange de la population tananarivienne vit dans des eaux malsaines. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de la TV Plus Madagascar. Je vous invite à suivre notre édition jusqu'à son terme. On ouvre notre journal avec la page politique. Le CPS au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a maintenu la suspension de la participation de Madagascar aux activités de l'Union africaine. Et pour cause, l'article 20 de la feuille de route sur le retour inconditionnel de Mark Ravalman n'a pas encore été appliqué. Une décision que la Commission des affaires étrangères et des relations internationales dénonce. Les résultats de la 355e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui s'est tenue à Addis Ababa, Éthiopie, sont tombés le 13 février dernier. Le CPS a décidé de maintenir la suspension de la participation de Madagascar aux activités de l'Union africaine et les sanctions imposées contre Madagascar. Cette décision a été prise suite à la non-application de tous les articles de la feuille de route, surtout en son article 20, concernant le retour inconditionnel de l'ancien président Mark Ravalman n'a. En d'autres termes, le CPS de l'Union africaine conditionne la levée des sanctions au retour de l'ancien président Mark Ravalman n'a. Le CPS a réitéré que ces sanctions seront levées dès que l'article 20 de la feuille de route sera appliqué. Le CPS a également demandé à la présidente de la CENIT de renforcer le bureau de liaison de la SADEC afin d'assurer une plus grande présence au cours de la période électorale. La Commission des affaires étrangères et des relations internationales a dénoncé ce jour cette décision du CPS. Elle estime que Madagascar a fait beaucoup d'efforts dans l'application de la feuille de route, mais c'est la communauté internationale qui n'en fait pas de même. Le processus électoral a été entamé et nous en remercions la communauté internationale en particulier pour les efforts accomplis. Toutefois, la feuille de route prévoit une levée progressive des sanctions en fonction des étapes franchies dans l'application de la feuille de route. Madagascar a franchi plusieurs étapes sans que la communauté internationale fasse un progrès dans la levée des sanctions. Et pourtant, une telle attitude, une telle discipline est mentionnée noir sur blanc dans la feuille de route. Il faut que la communauté internationale s'arrête les surenchères qui ne sont pas conditionnées dans la feuille de route. Et nous poursuivons toujours notre journal avec la page politique. La mise en place d'un cadre juridique élargi devrait être discutée maintenant selon le Club Développement Éthique ou CDE ce jour. En effet, la feuille de route qui gère la situation politique à Madagascar prendra fin dès l'élection du nouveau président de la République. Ainsi, un vide juridique sera constaté dans le pays entre la prestation de serment du président de la République et la tenue du référendum constitutionnel. Cela va booster la gabigie dans le pays, selon toujours le CDE. Reportage avec Anjar Lalarsou et Arfidra Koutmanal. La refondation de la nouvelle constitution de la 4e République à Madagascar ne devrait pas s'inspirer de la constitution des pays étrangers, selon le Club Développement Éthique ce jour. La récolte des idées devrait commencer à la base, c'est-à-dire au niveau des Fouknouls et ceux-là pour que les populations de base se sentent concernées par le contenu de cette nouvelle constitution. Le CDE a ajouté que l'élargissement des règlements qui gèrent la politique malgache devrait être discuté en ce moment car le pouvoir de la feuille de route expirera dès l'élection du nouveau président de la République dans le pays. La feuille de route et la transition s'arrêtent à l'issue de la prestation de serment du président de la République élu. Donc là-dessus c'est clair. Vous savez aussi bien que moi que la communauté internationale, particulièrement la SADEC, ne reconnaît pas la constitution adoptée en 2010 dans des conditions catastrophiques qu'on connaît. Ce qui signifie en fait qu'il va y avoir un vide juridique. Parce qu'entre la prestation de serment du président de la République et je dirais la nécessité d'organiser un référendum constitutionnel, il y a donc un vide qui va s'instaurer. Ce vide doit être comblé en fait par une réunion des entités signataires de la feuille de route dans un cadre malgache au malgache pour signer un cadre additif. L'existence de ce vide juridique risquerait d'engendrer une situation d'instabilité de Gabéji à Madagascar, a toujours précisé ce club développement éthique. Ce vide juridique peut engendrer le chaos à la limite dans le pays parce qu'à ce moment-là on pourrait faire tout et n'importe quoi pendant cette période. Parce qu'il faut en fait bien définir en fait la fonction de chaque institution. Le CDE a ajouté que le Conseil pour la réconciliation nationale, le FFM, devrait se cantonner à l'octroi de l'amnistie et ne pas s'immiscer dans l'organisation de la réconciliation nationale proprement dite. En effet, certains membres de ce conseil ne sont même pas connus par les populations des régions dont ils sont originaires. Ainsi, ces membres ne peuvent pas prétendre représenter les habitants à la base ni expliquer leurs besoins. Et oui, ce soir après le journal en version malgache, vous allez suivre l'émission L'invité du Zuma avec Ontin Ariel et son invité, le professeur Blanche Nérina Richard. Alors, restez fidèles à la TV Plus Madagascar. Mais nous poursuivons toujours notre journal avec la page politique. Le parti PSDUM confirme la candidature de la NRE Cougent à la magistrature superbe. Ce parti soutient aussi la décision de la Sénith et de la communauté internationale de tenir en premier lieu l'élection présidentielle pour le 24 juillet prochain. Et toutefois, ce parti demande l'instauration de l'apaisement politique et l'arrêt des actes d'intimidation et les arrestations. Le secrétaire général du PSDUM a aussi précisé que la NRE Cougent est toujours membre de l'UDRC ou Union des Démocrates et Républicains pour le changement. Reportage d'Adiyam Mounjadjenev et de Rifranjadjson. Seul le Conseil national de l'UDRC ou Union des Démocrates et Républicains pour le changement peut décider la destitution de l'Ainric Chan en tant que président de cette association des partis politiques proche de Andra Zueln d'après les explications reçues. Toutefois, décision a été constatée au sein de cette association. Certains partis politiques ne partagent plus les avis et la vision de l'UDRC. Il n'y a plus que 13 partis politiques sur les 32 membres qui fassent encore partie de l'UDRC. Ce sont les partis politiques qui n'ont pas de candidats à l'élection présidentielle. Pour le cas de l'Ainric Chan, des informations nous ont dévoilé ce jour que Andra Zueln a décidé de créer une nouvelle plateforme qu'il dirigera lui-même. Tous les partis réunis dans cette plateforme ne présenteront pas de candidats aux prochaines élections. L'Ainric Chan ne partage pas cet avis et il a pris la décision de se présenter à la présidentielle. Questionnés sur ce sujet, les membres de bureau du PSTUM ont esquivé la question posée. Ils ont simplement expliqué que le PSTUM soutient un avis politique mais pas une personne. A part cela, le parti PSTUM a pris la décision de suspendre Rébouza Julien du PSTUM pendant deux ans. Le parti confirme la candidature de l'Ainric Chan à la course à la magistrature suprême. Ce parti soutient aussi la décision de la Sénith et de la communauté internationale de tenir en premier lieu l'élection présidentielle pour le 24 juillet prochain. Toutefois, ce parti demande l'instauration de l'apaisement politique et la cessation des actes d'intimidation et l'arrestation. Le ministère de la Fonction publique a débusqué une soixantaine de faux diplômes dans les dossiers de demande d'équivalence administrative en l'espace de quelques mois, selon l'explication d'un directeur. La recrudescence des faux diplômes explose lors des concours pour le recrutement des fonctionnaires. Il est devenu difficile de distinguer les faux diplômes des vrais, selon toujours le ministère de la Fonction publique. Reportage de Mérina Gembloul et d'Oméga Ranevdson. Le ministère de la Fonction publique se plaint de la recrudescence des faux diplômes dans les dossiers de demande d'équivalence. Les contrefacteurs de diplômes utilisent de faux cachés ou scannent des diplômes délivrés par des établissements d'études supérieures publiques. Le ministère de la Fonction publique a débusqué une soixantaine de faux diplômes dans les dossiers de demande d'équivalence administrative en l'espace de quelques mois, selon l'explication d'un directeur. Les faux diplômes surviennent la plupart du temps lors des concours pour être fonctionnaires ou des demandes de reclassement. Face à ces faux diplômes, le ministère de la Fonction publique a convoqué un premier lot de responsables d'établissements d'études supérieures privées ce jour. Ces derniers sont tenus de déposer auprès du ministère la liste de leurs étudiants nouvellement diplômés. Ceux qui veulent une équivalence de leur diplôme devraient alors figurer dans ces listes. Une autre réunion entre une deuxième vague d'établissements d'anciennement supérieur et le ministère aura lieu au mois de mars, selon toujours le ministère de la Fonction publique. Parmi les conditions d'obtention d'équivalences administratives figurent l'agrément et l'homologation pour les établissements nationaux, agrément et homologation délivrés uniquement par le ministère de l'enseignement supérieur. La Commission nationale des équivalences administratives et des titres, ou CNEAT, se charge de la délivrance des extraits d'équivalence pour les diplômes. L'élection des nouveaux membres du bureau de la Confédération nationale du transport, ou CNEAT, a été reportée au 14 mars prochain. En effet, suite à la contestation des coopératives de transport, notamment celles de la zone nationale et régionale, sur la mauvaise organisation de l'élection qui devait se tenir le 14 février dernier, le bureau actuel a cédé d'après les transporteurs. Selon la demande des transporteurs, toutes les entités membres de la CNEAT auront le droit de présenter chacune un candidat. Reportage de Mamtena Djimbloul et d'Arfitra Koutmanan. Ces entités devraient donc tenir leur assemblée générale le plus tôt possible, afin de pouvoir désigner leur candidat. En effet, le délai fixé pour le report de l'élection des nouveaux membres de la CNEAT est de 30 jours. Ce délai inclut à la fois la présentation des membres et la tenue des assemblées. Selon le représentant des associations des transporteurs ayant assisté à la réunion de la CNEAT hier à Mouramingue, les discussions étaient vives sur le sujet de l'élection des nouveaux membres de la CNEAT. Certains participants n'ont pas accepté le report, ce qui a entraîné des disputes. Toutefois, il a été décidé à la fin que les procédures à suivre de la préparation à l'élection seront revisées. Ainsi, toutes les associations, confédérations ou coopératives devront avancer chacune un candidat. Au total, 15 candidats devraient se présenter à l'élection le 14 mars prochain. La gabégie totale qui règne actuellement dans le secteur du transport a été avancée par les transporteurs, comme étant la principale raison de la nécessité d'une élection transparente. Outre les non-respects des stationnements, les transporteurs se livrent entre eux également à des concurrences déloyales, une situation qui entraîne la zizanie entre les transporteurs. Selon les transporteurs des zones nationales et régionales, la situation de gabégie actuelle résulte du fait que le bureau actuel de la CNEAT n'a pas été élu par les membres durant sa mise en place. Et dans la page sociale, les eaux montent dans plusieurs quartiers bas de la capitale depuis la tombée des puits hier. Une bande frange de la population tananarivienne vit dans des eaux malsaines. Les jours de puits successifs n'ont pas encore amorcé une véritable menace d'inondation. Toutefois, les chaussées dans certains quartiers sont déjà inondées en permanence, ce qui provoque aussi l'insalubrité et le manque d'eau courante. La population se plaint de cette montée des eaux. Reportage de Diamoune à Genève et de Rifrain-Genertson. Les violentes pluies de ces derniers jours ont déjà entraîné la crue des eaux dans les bas quartiers de la capitale. Les pluies sont tantôt fines, tantôt torrentielles, mais au final, elles pourraient bien avoir des conséquences sur le niveau des eaux. Dès que la saison de pluie commence, les populations de ces bas quartiers sont particulièrement vulnérables à la montée des eaux. Elles se plaignent de ces problèmes. Ce n'est pas la première fois qu'on vit dans l'eau, a martelé cette mère de famille. A chaque saison de pluie, les habitants d'Anathiazou-Est sont toujours victimes à tel continué. Une fois que la pluie tombe, les eaux sont encore pires, des eaux malsaines et fétides. Pour l'instant, le niveau des fleuves n'est pas encore arrivé à un seuil alarmant, mais les habitants des quartiers Aris commencent à s'inquiéter. Les jours de pluie successifs n'ont pas encore amorcé une véritable menace d'inondation. Toutefois, les chaussées des certains quartiers sont déjà inondées en permanence. Ce qui provoque aussi l'insalubrité, le manque d'eau courante. Une barbe en fontaine d'Anathiazou-Est est victime de la montée des eaux. Des canaux d'évacuation mal entretenus et bouchés par des déchets charriés par les eaux de pluie. Ce qu'a confirmé ce père de famille habitant d'Anathiazou-Est. Il a même expliqué que ces jacintes d'eau provoquent aussi l'inondation à peine 3 minutes après la tombée des pluies. En général, ce sont les principales causes d'inondation. Or, la majorité de la population réside dans des bas quartiers. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon suite au programme sur la TV Plus Madagascar. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501